bonjour à tous on se retrouve au YCS suite au top de Kylian et Lucas voilà salut à tous les gars donc on vient de faire un petit top avec une mise commune encore entre plusieurs membres de la team donc cette fois on est que deux à top mais ça fait quand même ça a porté ses fruits vous étiez combien la joue au total il y avait Ryan, Amush, Brice, Dono ça fait 6 je crois que c'est tout ouais on était 6 à jouer sur deux top au final et deux bubbles je crois il y a que Ryan, Amush et Donovan au final la liste elle a bien bien marché donc on va vous la présenter on va commencer par les sprites du coup je vais les mettre dans l'autre sens donc on a une carotte une raid que deux jets 3 blue donc on a pensé au ratio deux jets parce que dans le deck on n'a pas forcément envie d'avoir d'avoir jet en main c'est plus blue qu'on veut et starter on le draw assez souvent avec la fontaine et tout donc c'est c'est le pire on va dire dans le dans le deck donc c'est pour ça qu'on l'a mis que à deux ça a très bien marché on l'a vu très peu souvent et c'était parfait ensuite il y avait deux haches en end trap ainsi que trois imperme et on a joué une carte en main deck on a choisi pour le miroir et puis pour les tir de jouer trois lava golem main deck ça a été assez 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 correct ça peut permettre de winnow time aussi des fois et le fait de ne pas avoir trop de cartes enfin on veut que le deck fasse du plus et du card advantage donc au final avoir que ce que ce nombre là en plus ça c'est de la remontada donc c'est 5 entra plus lors plus trois quarts de remontada comme ça c'est parfait un deck ouais ouais pour le miroir c'est bien en fait si tu arrives à stopper ça va stopper l'accès au runic par exemple avec une une imperme sur une guine derrière juste le lava golem il te remonte le bord entièrement et bah t'es déjà bien devant quoi maintenant on préfère faire imperme sur rugin plutôt que en fonction de la main plutôt que sur les gigantes parce que gigantes apporte pas tant de plus que ça donc voilà certains qui jouent le même dès que jouer des ttt vous avez pas regretté de jouer une chose parce que je me suis pris quand même pas mal de hache je trouvais que l'acheter assez populaire c'est bizarre d'ailleurs mais enfin au final on apprend qui aussi que c'était bien mais je pensais pas qu'elle avoir beaucoup de hache donc voilà les petits monts niveau 2 sympa on a cap shell wind up qui donne et il perd rien lui c'est le meilleur il permet de remonter tout ce qui est gros monstre de tir tout ça enfin il n'y a pas besoin de passer par onibimaru pour remonter tu peux remonter deux monstres par tour donc c'est correct cap shell c'est pour faire du plus voilà c'est pour faire le numéro 65 pour faire du plus tranquille hyperia pareil c'est les trois quarts étaient exceptionnelles tout ce tournoi ça a fait du plus si c'était correct c'est ce qu'on veut que le deck on passe à la partie runique donc on a deux sommeils un marteau une main 3 de chaque après les principales savons et de fontaine pour les rations on a décidé de jouer beaucoup de runique parce qu'on joue la va golem du coup on se prive de notre normal semaine donc ça a bien marché les mains étaient vraiment bonne avec plusieurs enfin on veut plein de mon unique en main pour pouvoir activer le plus de cartes possibles et bait un maximum l'adversaire de fontaine c'était bien aussi pour ce tournoi la sommeil sommeil était incroyable marteau je n'ai jamais activé son deuxième effet ça ça m'a servi contre un match funder genre il m'a fait il m'a fait je crois que c'était street ou enfin un truc qui tuto il donne ouais prend raïza je vais activer ça il a dit ce quart son réside du coup il n'avait plus de tribus il m'a regardé il invoque les quatre petits oiseaux il m'a dit bah toi donc voilà ouais donc le ratio moi je changerais rien si jamais je devrais faire un tournoi il y aurait pas de ratio à changer au niveau des réunis c'était cool après pour se rendre compte les meilleurs réunis quand enfin slumber elle est un peu particulière parce qu'elle est très correcte aussi pendant le t0 parce que c'est une des sols que tu peux activer directement ouais aussi ouais ça permet de charger ton signature pour pouvoir un peu plus que d'autres aussi ouais et puis après on a pensé à jouer que deux starters mais on s'est dit au final vu qu'on joue trois lava golem autant maximiser le fait de pas normes donc c'était correct on a pensé aussi à jouer un deuxième smasher mais au final même pas en side pas forcément besoin vu qu'on gérer déjà le miroir avec les cartes comme lava golem ouais c'est une carte brekkie aussi même si des fois l'open c'est intéressant pour bait mais c'est quand même brekkie de ouf est-ce que le deuxième smasher il n'a pas été envisagé avant quittan aussi et que j'ai tenu ça a changé ça aussi ouais bah quittan et lava golem donc voilà pour mendek on va passer à l'extra une dark une masca abomination 0 bros 3 elf ça c'est pour les links on a pensé à jouer avramax on s'est dit au final les gens en fait s'ils jouent avramax eux de leur côté ça leur fait une out naturelle dans leur extra juste en tapant sur avramax donc autant ne pas jouer ça et puis se baser sur sur les valeurs sur quoi c'était les meilleurs en x6 après on a deux gigantes 1,65 un onibimarou j'ai pas besoin d'expliquer ça c'est parti de la nouvelle combo entre guillemets du nouveau t0 c'est du plus toujours avec des négatés fait donc c'est archi correct onibimarou bizarrement je n'ai pas sorti du tournoi vu qu'il y a quitton en fait maintenant il est un peu useless mais faut quand même le garder puisque des fois enfin il ya des situations obscures où tu te prends de chérise où tu peux crash sur un truc pour remettre tes elf dans l'extra et tout donc c'est quand même correct puis après bah on a l'héronique donc on a trois eu guin on les a passé à trois au final parce qu'on joue beaucoup de guin enfin de ruines donc voilà là maintenant je pense que si on joue beaucoup de ruines il faut obligatoirement jouer trois ça permet de bait un maximum et de spd niveau 2 toujours tout le temps nous voilà rien de que tu auras de l'extra ou non 6 on va passer au side on va commencer par les monstres alors on a donné l'euro le pot du thym 2 Gozbell 1 Plumeau 2 Cimetière Silencieux 2 Cosmic 3 Evening et 2 Droplets les ratios sont un peu chelous mais c'était surtout pour le Siding Pattern comme d'hab on a pensé plus au fait de savoir combien on doit sortir pour pouvoir savoir les ratios du side c'est pour ça que c'est 2-2-2 un peu partout parce qu'au final avec le deck on n'a pas forcément envie de trop side parce que le deck est vraiment trop fort comme ça de base il a des réponses à tout et tout donc voilà on a mis des Droplets parce qu'on n'avait pas trop de solutions contre le board Flunder enfin des solutions directs on va dire surtout que Samir il nous a sorti des histoires avec Lance Interdite et tout donc on s'est dit il faut qu'on trouve des cartes qui sont intéressantes contre Flunder et Outmatchup et aussi pour se débarrasser des potentiels Ibli ou autre chose comme ça Disciple Dora aussi on a croisé pas mal aussi les Matmec aussi c'est pas mal contre Matmec qui est un mauvais matchup genre franchement le deck il galère un peu contre Matmec c'est compliqué de ouf les Bell c'était pour le miroir et puis pour tir on s'est attendu à du tir and trap pas trop de tir combo donc Bell a été intéressante au final je ne l'ai pas trouvé enfin de manière générale en fait l'entrap je ne l'ai pas trouvé folle ce tournoi à part Imperme donc je ne sais pas si je la rejouerai je ne pense pas peut-être ça prendra une ou une autre place ça on ne l'explique plus c'est notre poteau à tous Nib on l'a mis contre les deck combos les tirs tout ça tout ce qui spam un peu et contre le miroir quand on go first il était cool les seules fois où je l'ai eu il était cool voilà Evenly pas besoin d'expliquer non plus c'est une carte staple dans les sides maintenant actuellement on a même pensé à la main deck mais au final on est parti sur la va golem 2 cosmic du removal MP toujours il en faut ça m'a fait gagner mon top 16 le mec il fait tout pour draw 3 sur Fontaine il prend le cosmic avec KT7 et puis voilà je remonte comme ça Silent Graveyard c'est dommage je n'ai pas joué beaucoup de tir mais cette carte là elle est incroyable j'ai joué contre c'était mon top 64 je crois j'ai joué contre Despia Chair Branded et il s'est pris ça il a scoop turn enfin scoop scoop la game à cause de ça donc voilà exceptionnel même si tu joues contre Dritron ou autre ça pète le matchup directement et un plumeau standard si jamais on joue contre le gros deck trap voilà et même au final en miroir à match elle est incroyable parce que le mec si tu lui fais ça en première action il est obligé de tributer son elfe enfin sur le terrain normal il est obligé de tributer l'elfe ou le 65 pour pouvoir négliger ça et derrière c'est gratuit quoi c'est ce que je me suis pris en fait à la dernière ronde du J2 le mec il me fait plus mot je réfléchis quand même une petite minute je me suis dit bon s'il me fait evenly c'est le seul moyen qu'il a de remonter et du coup je perdais quand même 3 MP je me suis dit on va le negate et on va ce qu'il se passe il m'a même pas attendu il m'a dit battle instantanément et voilà donc juste après cette ronde là j'ai commencé à s'aider plus mot en miroir à match parce que je trouvais ça incroyable mais sinon voilà c'était Alexis du coup voilà au niveau des ressentis du deck des match-up aussi que vous avez eu t'as dit que par exemple tu n'étais pas tombé sur énormément de tirs peut-être que Kylian un peu plus ou ouais j'ai joué un peu plus de tirs du tirs control et du tirs asgard pro brave du tirs brave c'était beaucoup de contrôle le tirs moi j'avais joué pas mal après c'était plus du splite des mirror match des remerciements des remerciements d'un dernier mot c'est bien à toute la team aux français de nous soutenir aussi c'est léger et puis on est là on continue on vous regarde avec des résultats et voilà salut à tous et on se retrouve du coup au prochain YCS avec d'autres top on espère salut salut salut